Sainte Thérèse en Terre sainte, pendant les deux prochains mois, l'urne avec les reliques de la Sainte de Lisieux, la carmélite que l'Église a proclamée patronne des missions, s'arrêtera dans toutes les paroisses. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre sainte s'est réunie cette semaine. À l'ordre du jour, le problème de l'immigration, suivi à l'occasion par le président du conseil pontifical pour la pastorale des migrants, Mgr Vélio. À Jérusalem, toutes les églises ont débuté le carême au Saint-Sépulcre, les entrées solennelles des latins, grecs orthodoxes, coptes syriacs et arméniens. Les coptes attaqués en Égypte. Après le dernier massacre au Caire, le père Antonio de l'église copte de Jérusalem en parle devant nos caméras. Etché homo, histoire, archéologie et foi, dans le lieu où, selon la tradition, eut lieu le procès de Jésus devant Pilate. Elle passa toute sa brève vie dans le couvent, et pourtant l'Église l'a proclamée patronne des missions. Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux ont déjà fait le tour du monde, et pour la première fois, lundi matin, elles sont arrivées également en Terre Sainte. Un événement annoncé et attendu avec impatience par les chrétiens locaux, entre autres. Tous attendaient depuis longtemps les reliques de cette femme qui a marqué l'histoire de l'Église. Sainte-Thérèse a atterri lundi à l'aéroport Ben-Gurion, accueilli par Mgr William Chomali, Mgr Marcuzzo, par le nonce apostolique Antonio Franco et par les sœurs du Carmel de Haïfa. Émue et reconnaissante pour un don si attendu. Deuxième étape, à Jérusalem avec l'entrée solennelle. Attendue par de nombreux fidèles mercredi après-midi, la Sainte fut accompagnée jusqu'au patriarcat pour la récitation des vêtres. Cela est une chose spéciale pour les chrétiens de la Terre Sainte, et particulièrement à Jérusalem. Je sens que sa visite est un signe que l'Église a été bénie depuis des siècles, et je sais que beaucoup de gens, comme mon père, ont prié Sainte-Thérèse. Nous sommes fiers que les reliques de Sainte-Thérèse soient arrivées ici. Je pense que c'est une occasion pour penser davantage et plus profondément à notre foi, et c'est une grande occasion pour renouveler notre foi. C'est une grande Sainte, et nous l'admirons tant. Nous l'aimons, et nous demandons son intercession pour la paix en Terre Sainte, pour une foi profonde des chrétiens en Terre Sainte. Nous demandons de nombreuses grâces pour cette terre. Les carmélites de Haïfa, qui ont porté le coffret avec les reliques, ne cachent pas leur émotion, reconnaissant pour cette consoeur qui est venue les trouver. Pour nous, carmélites, c'est un grand don de recevoir la petite Thérèse sur cette terre. Pour tous les gens de cette terre, quelle que soit leur religion, parce que cela a été possible grâce à l'intervention et à l'aide de tous. Oui, une soeur, vraiment, au sens d'une famille, qui est là, qui nous aide parce qu'elle a vécu, parce qu'elle nous a transmis, et aussi par sa présence chaque jour auprès de nous. Une grande joie qu'elle vienne nous visiter et nous entraîner dans la fraîcheur de son amour, de sa petite voie d'enfance spirituelle. Elle ne reste que quelques heures à Jérusalem avant de commencer son voyage dans toutes les paroisses, y compris celle de Gaza, et pour satisfaire enfin son désir d'être pèlerine en Terre Sainte. Deux jours de rencontres des ordinaires catholiques de Terre Sainte se sont conclus cette semaine. L'Assemblée plénière a discuté en particulier, suivant le Conseil du Synode, l'épineuse question de l'immigration. Constituée en 1992, l'Assemblée est formée des ordinaires catholiques de divers rites qui ont comme juridiction le territoire de la Terre Sainte. Le but de l'Assemblée est de coordonner le témoignage de l'Évangile, le service à la communauté et d'établir une action pastorale commune pour le bien de toute l'Église. Un invité exceptionnel à cette rencontre habituelle était le président du Conseil pontifical pour les migrants, Mgr Véliot, qui a prononcé son discours et puis a écouté les interventions des prêtres intervenants. Provenant des quatre coins du monde, ils ont exposé en quelques minutes la situation actuelle des migrants, pas seulement des catholiques, dans plusieurs zones d'Israël, en soulignant leur situation critique. Les questions ouvertes et les problèmes à affronter sont nombreux, mais Mgr Véliot s'est montré satisfait pour le cadre qui a été tracé. C'est un signe que l'Église dans le monde travaille et ne cesse d'être proche de ceux qui souffrent. Il n'y avait pas seulement les évêques, mais aussi les chaplains des diverses communautés. L'Église doit être présente. Si l'Église n'affronte pas ces problèmes, si l'Église ne prête pas attention à ces personnes, elle manque à sa raison d'être. Le travail qui attend toute l'Église, rappelle le custode de Terre Sainte, père Pizzaballa, est encore long et a besoin de l'engagement de tous. C'est désolant de voir des milliers de personnes dans des situations sociales très pauvres. Cela a suscité une grande question. Que pouvons-nous faire comme Église, en plus de continuer à aider ces gens? Comment pouvons-nous mieux nous coordonner pour exprimer notre mission de solidarité aux pauvres? Mais le cœur des voix est unanime. Le premier besoin de chaque personne, migrante ou non, est de rencontrer la présence du Christ. A Jérusalem, le début du carême est symbolisé par l'ouverture du Saint-Sépulcre et ritualisé par l'entrée des célébrants des diverses églises. Un programme précis prévoit à l'avance les horaires des entrées, lorsque, comme cette année, la date de Pâques coïncide pour les catholiques et les orthodoxes. C'est le soir du samedi 12 mars. Les premiers à entrer sont ceux qui, ici, sont encore appelés les latins, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, avec les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte qui accompagnent dans la basilique l'évêque auxiliaire émérite Kamal Batish, ensemble avec le clergé et les séminaristes de Jérusalem. C'est ensuite le tour des grecs orthodoxes, des coptes, des syriacs et des arméniens. Tous arrivent au Saint-Sépulcre en procession après avoir traversé les quartiers de la vieille civile, guidés par les kawass, les piquets de garde qui servent d'escorte et marquent le pas. Aujourd'hui, cette entrée a assumé le sens symbolique de début solennel des célébrations liturgiques, du carême, mais le rite retrace celui de l'accueil des pèlerins qui, guidés par leur évêque, arrivent au Saint-Sépulcre. Alors que les Arméniens terminent leur entrée, les latins commencent leur procession quotidienne, qui, pour l'occasion, est enrichie par le chant et le son de l'orgue dans toutes les stations, avec la particularité de compléter à la fin trois tours autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Les coptes, les grecs orthodoxes et les syriacs continuent aussi leur célébration, soit en même temps dans différents endroits de la basilique, soit dans le même endroit mais à des moments différents. Les liturgies célébrées en même temps résultent en un triomphe de sons, de chants, de couleurs et de parfums qui constituent l'ambiance spécifique de cette Église. Un contrepoint religieux unique qui, s'il n'imite pas parfaitement la symphonie des chœurs célestes dans sa forme, la représente bien par sa dévotion. Dans la préface du premier dimanche de Carême, nous lisons que c'est une saison de joie. En fait, nous nous rappelons ces événements de notre salut avec joie parce que nous sommes rachetés du péché par la résurrection de Jésus et nous avons la promesse de la vie éternelle. Pendant la nuit, on célèbre l'office solennel de la Vigile, présidé par le custode de Terre Sainte, Père Pierre-Baptiste Apitzaballa. Spécifique à cette célébration est le rite de la mémoire de la résurrection, par lequel on annonce déjà pendant le Carême la victoire du Christ sur la mort, survenue ici. On chante aussi l'Alléluia dans la procession qui, partant dans la chapelle de l'Apparition, effectue un tour complet autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Le Père Custode porte l'évangilière avec lequel il bénit les fidèles à la sortie de la tombe et lit lui-même l'évangile de la résurrection. Plus tard, les célébrations nocturnes prévoient aussi une messe simple sur le calvaire, présidée par le Père Custode, comme pour signifier l'unité du mystère, rappelant la mort du Christ après avoir annoncé sa résurrection. Encore une épreuve pour les chrétiens d'Égypte. Treize morts dans les affrontements des derniers jours, parmi lesquels huit sont coptes. La violence a éclaté lorsque des dizaines de musulmans salafistes ont attaqué les coptes qui manifestaient contre l'incendie d'une église à Mokatam. La croix que doivent porter les chrétiens d'Égypte est de plus en plus lourde, surtout au début du carême. L'Église copte croit aux martyrs et au grand amour de Dieu pour nous. Le sang versé par nos martyrs est peu par rapport au sang du Christ versé pour nous. Cette douleur ne se mesure pas dans la gloire du ciel. Pour l'Église copte, la souffrance est de s'unir à la souffrance du Christ. Moi, je dis aux gens, ayez l'espérance d'un futur nouveau, meilleur pour les chrétiens. Après avoir été ensemble à protester sur la place Tahrir, au Caire, aujourd'hui, les musulmans et chrétiens retournent à s'affronter. Mais avec le courage invoqué par Père Antonio, les coptes continuent d'espérer que même en Égypte, on pourrait un jour mettre un point final au fondamentalisme. Prenons l'espérance du Christ qui nous a promis la résurrection. Disons à nos enfants de ne pas avoir peur. Jésus nous donne l'espérance tous les jours, l'espérance qui vient à la lumière de la résurrection. Jésus a vaincu la mort et ainsi nous ne devons pas nous arrêter à ce fait, mais le surmonter et regarder vers le futur meilleur pour nos enfants, pour nos familles et pour tous les chrétiens du Moyen-Orient. Ecce Homo. Le nom même est tiré de la narration des évangiles et se réfère à la fameuse sentence de Pilate en latin. Ecce Homo. Voici l'homme. Ainsi, Pilate présenta Jésus à la foule et à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a un sanctuaire qui rappelle ce fait, le sanctuaire de Lecce Homo, sur la Via Dolorosa. Quant au second siècle après Jésus-Christ, l'empereur Adrien construisit sur les ruines de Jérusalem la ville païenne de Aelia Capitolina, sur le lieu de la forteresse Antonia, fut construite la porte orientale de la ville, qui s'ouvrait sur un arc triomphal à trois arches, encore bien visible aujourd'hui, en partie dans l'église et en partie sur la rue, connu comme l'arc de Lecce Homo. La tradition chrétienne a conservé en cet endroit le souvenir du lieu du prétoire, même si la question est discutée d'un point de vue archéologique. Et au Moyen Âge, le culte public pour certains épisodes de La Passion a commencé. Ce sont les 14 stations qui forment la Via Crucis. Le couvent de Lecce Homo, qui s'élève près de la Chapelle de la Flagellation, la seconde station de la Via Crucis, est aujourd'hui la résidence des religieuses de Notre-Dame de Sion, une communauté religieuse née grâce à Théodore Ratisbonne, converti du judaïsme et originaire de Strasbourg. En 1857, à l'occasion de la construction d'un éternat, ces anciennes ruines furent mises à jour, avec un canal qui, réalisé à l'époque des Asmonéens, portait l'eau aux citernes du temple. Le couvent est également un lieu de pèlerinage et de rencontres entre les différentes cultures. Dans les souterrains de l'église de Lecce Homo, les fouilles ont mis à jour des restes très intéressants qui nous renvoient aux faits racontés dans les Évangiles, en particulier la souffrance du Christ pendant le procès devant Pilate. Ces pierres, ici réutilisées à l'époque d'Adrien, furent considérées par beaucoup comme celles du fameux Litos Trotos, c'est-à-dire la place pavée, la grande cour de la forteresse Antonia, siège du prétoire de Pilate, où Jésus fut condamné à mort. Sur ces pierres, bien visibles, on peut voir gravés ces jeux romains avec lesquels les soldats de la garnison occupaient leur temps. Le plus intéressant est celui appelé « jeu du roi ». On évoque en général en ce lieu la scène de la dérision racontée par saint Jean. Ils le recouvrirent d'un manteau de pourpre et ils le saluaient en lui disant « Salut, roi des Juifs ». C'était seulement le début de sa passion. C'est ici, en cet endroit particulièrement adapté au silence, au recueillement et à la prière, en ce début de carême que le Patriarche de Jérusalem célébra la commémoration du couronnement d'épines. Ceci est le prix de l'amour que Jésus a voulu payer pour nous et c'est seulement en entrant dans le mystère de l'amour que nous pouvons comprendre pourquoi il a voulu autant souffrir. Ceci continue dans la personne des chrétiens innocents qui souffrent. J'appelle tous nos fidèles à entrer dans le mystère de la croix. Rappelons-nous que le calvaire nous appartient géographiquement et spirituellement. En ce carême, je demande à tous de penser à l'Église de Jérusalem avec notre promesse, ainsi que celle de toute la communauté, de prier pour la paix dans le monde entier. C'est une grâce d'arriver en ce lieu saint, de célébrer la messe en cette étape de carême devant l'arc de Lecce Homo, de prier et de méditer, de marcher sur ces anciennes pierres où Jésus, le Fils de Dieu, fut frappé et offensé, avant de s'offrir librement sur la croix, par amour pour nous tous. Sous-titrage ST' 501